Tu en as marre de t'ennuyer sur ton Nile Animal Crossing, mais pour autant tu n'as pas envie de reset ni de raser ton île. Je vais t'expliquer 5 choses que tu peux faire, même peut-être un peu plus, des petites astuces que tu peux faire pour ne pas t'ennuyer sur ton île. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper de tout ce que je peux partager. Il y a plein de petits tutos version short, donc vraiment n'hésite pas à aller les voir si tu as besoin de conseils ou s'il y a des questions que tu te poses, n'hésite vraiment pas à aller voir l'onglet short. Je poste vraiment beaucoup de tutos short, j'ai même fait une playlist, donc si tu veux juste voir tous les short tutos, tu vas dans les playlists et tu regardes tuto SNH version short. Et là tu vas avoir tous les petits shorts du coup version tuto. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien louper, à lâcher un petit commentaire pour me soutenir et n'hésite pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément. Je tenais aussi bien sûr à remercier, mais du fond du cœur, merci beaucoup aux nouveaux membres qui ont rejoint ma chaîne YouTube, donc merci beaucoup. N'hésite pas à rejoindre ma chaîne YouTube, merci à tous les membres qui sont là aussi depuis un petit moment. On me pose toujours la question, comment avoir les émotes du coup dans les commentaires ? Si tu veux avoir accès aux petites émotes du coup, mes petites émotes dans les commentaires, il faut que tu souscrives à un abonnement sur ma chaîne YouTube, c'est dans l'onglet rejoindre en fait. Une fois que tu t'es abonné, il y a l'onglet rejoindre qui apparaît. Et là du coup, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube via un petit abonnement payant. C'est pas très cher, je l'ai mis le minimum à 0,99€ par mois, donc c'est moins d'un euro. Et en plus, ça te permet d'accéder du coup aux badges et aux émotes, voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube si vous voulez profiter des petites émotes et me soutenir évidemment. Et donc merci encore à tous ceux qui sont déjà membres, merci beaucoup. J'offre tous les mois aussi des souscriptions, donc voilà, si jamais vous êtes chanceux, c'est aléatoire. Bah bon courage ! Bref, n'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez avoir une subscription offerte, ça peut arriver. Bref, j'arrête de blablater et on va rentrer dans le vif du sujet avec comment s'amuser sur Animal Crossing. Si cette introduction t'a bien saoulé, normalement tu vas voir une petite barre en dessous, j'aurais mis des chapitres. Donc en fait, t'étais pas obligé de te la coltiner, tu pouvais passer directement au chapitre suivant, voilà. Tu le sauras pour la prochaine fois ! Allez c'est parti, je te retrouve du coup sur mon île à Sainage pour passer un beau moment sur Animal Crossing. C'est parti ! La première chose que tu vas faire c'est bonus, ça compte pas vraiment, mais c'est pour ceux qui sont au début du jeu, tu vas aller à la mairie. Et en fait, tout simplement, tu vas voir où t'en es avec Tom Nook, donc tu vas aller lui parler. Parce que si t'as pas fini le didacticiel, en fait, tu vas être un peu bloqué dans le jeu. Tu pourras décorer, mais tu vas être assez bloqué. Donc je te conseille de finir le didacticiel. Pour savoir si t'as fini le didacticiel, c'est très simple. Tu vas lui demander, je dois faire quoi ? Une fois qu'il te dit comme moi, je crois que je suis à court de conseils avisés, c'est que t'as plus rien à faire, mis à part éventuellement les 5 étoiles si tu les as pas encore. Une fois que t'es là, t'en profites pour regarder ici s'il y a des trucs à récupérer, s'il y a des trucs qui t'intéressent ou non. Donc tu récupères tout. Moi en général, je récupère un peu tout. Bon là, vu que je vais reset bientôt, je m'en fous un petit peu. T'en profites pour aller aussi bien sûr au Nook Stop, histoire de récupérer tes My Snooks du jour, et de regarder s'il y a des petits trucs à acheter. Moi je sais que je le fais tout le temps, ça prend pas longtemps et ça permet en fait de remplir ton catalogue. Et puis c'est sympa aussi, ça t'occupe. Donc tu vas regarder les articles spéciaux s'il y a quelque chose qui t'intéresse. En général, je prends les musiques, mais là sur cette île, j'en ai pas besoin. Les articles temporaires, évidemment. Tu vas aussi dans les changes des My Snooks, comme ça tu vas regarder ce qu'il y a en My Snooks à acheter. Donc bon, moi il y a plein de trucs que j'ai pas encore acheté sur cette île. T'as les clôtures, voilà, qui changent tous les jours. Donc tu regardes si les clôtures, tu les as ou pas, si elles t'intéressent. Moi pour le coup, sur cette île, ça va pas m'intéresser, donc je vais pas les acheter. Donc ça c'était bonus pour ceux qui n'ont pas avancé encore dans le jeu, comme je le disais. Mais la vraie première chose que tu vas faire, c'est te débarrasser de tes fleurs. Si t'en as beaucoup comme moi, tu vas les enlever de ton île. Tu vas vraiment nettoyer ton île. Tu vas ramasser ceux qui traînent, du coup, la mauvaise herbe, les fleurs, les petits bâtons qui peuvent tomber éventuellement. Et ouais, si t'es envahie de fleurs comme moi, j'ai des zones où vraiment je suis envahie de fleurs. Pas trop de ce coin-là, ça va. Ici, tu vois, j'ai plein de mauvaises herbes, donc t'enlèves la mauvaise herbe évidemment. Hop, hop, hop. Je sais qu'il faut que je fasse la décoration. T'enlèves du coup tout ce qui traîne. T'en profites aussi pour prendre des fossiles. Ça servira aussi toujours. Donc hop, tu sors ta petite pelle. Et tu prends tes petits fossiles, ou du coup, ça peut être aussi des gyroïdes. Donc tu récupères ça tous les jours. Ça prend un peu de temps. Et en plus, ça va te faire avancer dans le jeton. Hop, t'oublies pas. Tu récupères aussi bien sûr tes ressources, les fruits, les légumes, tout ce que tu peux avoir. Donc voilà, moi par exemple, les oranges. Hop, tu vas récupérer aussi bien sûr tes cailloux. Et tu peux récolter aussi du bois si t'en as besoin. Donc pour les fleurs, tu vois qu'ici je suis envahie, il va falloir que j'enlève tout ça. Et en fait, plus t'attends pour enlever les fleurs, plus ça va être pire, plus ça va s'empirer. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire attention avec les fleurs si tu veux pas être envahie comme moi. Bon, l'avantage, c'est que tu vas avoir des hybrides beaucoup plus facilement en faisant ça. Sauf qu'après, il faut les enlever et c'est super chiant. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas aller parler à tous tes habitants. Donc tes 10 habitants, si comme moi, t'en as 10. T'en profites pour leur faire un petit cadeau et tu vas chercher l'habitant qui craft. Donc tous les jours, t'as un habitant le matin, le midi et le soir qui craft et il est forcément chez lui. Donc c'est un habitant qui est forcément chez lui. Donc tu vas toquer dans les maisons, ceux qui sont chez eux. Et moi, c'est Didi qui est en train de cuisiner. Ça va te faire du coup récupérer un maximum de plants. Ça peut être des plants de cuisine ou des plants de bricolage. Ça sert toujours. Je sais que j'adore la cuisine. Moi, dans Animal Crossing, ça me donne trop faim. Franchement, j'aime trop. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes bien la cuisine ou pas dans SNH. Je sais qu'il y en a quand même pas trop. Moi, franchement, j'adore. De toute façon, j'adore la cuisine en général. Donc vraiment, dans Animal Crossing, c'est trop cool qu'ils aient rajouté ça. C'est fou de se dire que quand on a commencé SNH en 2020, il manquait plein de choses dans le jeu mais on se plaignait pas. Et ils ont rajouté plein de contenu mais les gens ont continué à se plaindre parce qu'au final, on n'avait pas la plongée. On n'avait pas les buissons. On ne pouvait pas personnaliser du coup les clôtures et tout. Enfin vraiment, ils nous ont rajouté plein de trucs, plein d'items et tout. C'est un truc de fou. Le café, enfin, il y a eu plein de choses qui ont été rajoutées incroyables mais il faut dire qu'on est toujours en train de se plaindre. On voit toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est dommage mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être un petit peu français, je ne sais pas. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Donc tu vas voir tous tes habitants. Tu leur fais un joli petit cadeau. T'en profites si tu veux augmenter l'amitié. J'ai mon petit nasser franchement qui est arrivé aléatoire. Trop contente, il est trop mignon. Bon, vu que je vais reset, je m'en fous un petit peu. Mais franchement, il est super mimi donc je suis contente. Il y a mon petit Tobi que j'adore. Je mettrai peut-être sur ma nouvelle île plus tard. C'est une carte amiibo puisque les Senrio, on ne peut les avoir qu'avec les cartes amiibo. Il faut absolument avoir les cartes amiibo Senrio sinon tu ne peux pas avoir du coup les habitants. En même temps, c'est cool de ne pas voir les données et en même temps, c'est chiant aussi. Bon, ça évite le trafic donc c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des gens qui auraient fait du coup payer je pense. Mais du coup, sinon tu achètes les cartes amiibo et c'est génial. Tu as aussi des items à débloquer grâce à ça. Je te montre rapidement si jamais tu ne le sais pas. Je ne crois pas que j'ai tout débloqué puisque je n'ai pas screen tout mais dans l'article promotionnel, tu vois, j'ai tout ce qu'il y a avec lui. En fait, il suffit juste de scanner toutes les cartes donc les 6 cartes et ça va te débloquer du coup tous ces items, les items Senrio. C'est vraiment trop cool. Après, tu peux les acheter en illimité du coup, c'est trop bien. La troisième chose que tu vas faire, tu vas faire les boutiques. Donc par exemple, là tu vois, j'ai Blaise sur mon île donc tu vas aller voir s'il est sur ton île. Tu vas voir les PNG en fait qui sont sur ton île. Donc moi, qu'est-ce que je vais prendre ? Le petit sac qui est là, tiens par exemple, le plutôt mignon. Tu vas te rendre dans la cabine essayage au sœur d'oie de fée et tu vas faire le challenge que je t'ai déjà dit plusieurs fois qui consiste à faire une tenue au sœur d'oie de fée. Comme ça, tu vas débloquer plein de jolies tenues et ça te force à faire une tenue avec ce qu'il y a à la boutique. Donc tu essaies de faire quelque chose qui te plaît évidemment au maximum ou alors tu fais un truc complètement ridicule et drôle. C'est comme tu préfères. Mais voilà, tu prends que les tenues qui est au sœur d'oie de fée et tu te fais une tenue full avec ce qu'il y a au sœur d'oie de fée. Bon là aujourd'hui, moi c'est pas chifou. J'arrive pas à faire un truc trop joli. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je parte avec cette tenue. Oh, c'est joli, ça attendait. Je viens de tilter. Je n'ai jamais vu cette jupe. Elle est plutôt jolie. On va partir sur ça. Je vais la prendre rose évidemment. Et le haut, on va mettre un petit haut à dentelle. Blanc ou rose. Blanc, je trouve que c'est plus joli. Ça fait un petit peu... Enfin, je trouve ça, je préfère. Et puis les cheveux, j'aime bien. On va juste changer la couleur. On va mettre blanc du coup pour que ça aille avec. Et on va mettre des petites chaussures. Et voilà, regarde. Finalement, j'ai réussi à faire une jolie tenue avec le challenge. Et c'est des vêtements que je n'aurais jamais acheté sans le challenge. Donc je te conseille vraiment d'aller tous les jours au sœur d'oie de fée et de faire le challenge. La quatrième chose que tu vas faire, je te conseille si tu as le online d'inventer des petits jeux pour jouer avec tes amis. Ça peut être un cache-cache tout simplement. Donc ça, c'est très simple. Tu invites des gens sur ton île, ils vont se cacher. Ça peut être de faire un labyrinthe. Enfin voilà, il y a plein de jeux à faire avec tes amis. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc je te conseille de le faire. Tu peux aussi faire quand il y a les insectos safaris et les tournois de pêche avec tes amis. C'est beaucoup plus fun que de les faire tout seuls les insectos safaris et les tournois de pêche. Et en plus, ils gagnent beaucoup plus de récompenses puisque ça te fait plus de points. Donc fais-le avec tes amis. La cinquième chose que tu vas faire, tu vas te rendre sur le ponton et tu vas aller visiter une île d'amiral. Tous les jours, tu peux visiter une île d'amiral. Ça te coûte 1000 maïs nooks donc c'est pas si cher. Mais tu peux le faire qu'une fois par jour. Donc vraiment, fais-le. Et tu peux tomber sur des îles vraiment incroyables. Juste sache qu'il n'y a pas d'habitants sur les îles d'amiral. C'est normal. Ce n'est pas du tout des îles par rapport aux chasses à l'habitant. Mais en tout cas, il y a plein de ressources à récolter donc je te conseille d'y aller. Et si tu joues depuis plus d'un an au jeu, tu peux tomber sur les îles magiques et ça c'est génial. En appuyant sur A, tu vas applaudir. En appuyant sur Y, tu vas être choqué. Et en appuyant sur Y, tu vas rigoler. Si tu veux zapper du coup la cinématique, tu appuies plusieurs fois sur B. Il va un peu s'énerver amiral mais tu pourras zapper comme ça. Je suis tombée sur l'île Oliane. C'est pas la plus rare mais elle est quand même plutôt cool donc je suis contente. Et bien sûr, tu récupères tout ce qu'il y a sur l'île et tu fais pas comme moi. Tu viens pas à les poches pleines. Comment ça se fait que j'ai les poches pleines ? Qu'est-ce que j'ai foutu encore ? Je vous jure, j'en peux plus de moi. Ah mais c'est vrai que je voulais faire des cadeaux du coup j'ai pris plein de trucs dans mes poches. J'en peux plus de mes bêtises. Et t'oublies pas de prendre le plan. Il y a forcément un plan sur l'île. Tu le cherches, t'oublies pas, tu repars pas sans ton plan. Moi je vais laisser ma mauvaise herbe du coup. Hop, voilà. Et je vais laisser ça aussi. C'est trop beau quoi. C'est pas comme de la mauvaise herbe. Il n'y a pas photo. C'est vachement plus joli. C'est trop beau. Moi je sais que je prends tout et j'adore qu'ils aient rajouté ça. Les items Shido Stega ils sont incroyables. Vraiment. Les plans sont magnifiques. Donc essaye de tous les récupérer. Donc va sur les îles d'Amiral si tu vas avoir un maximum de chance de les récupérer en fait. Sur cette île, je n'apprends pas les plans. Je vais les donner à mon autre île tout simplement. Et j'ai eu la couronne Vigne qui est plutôt jolie. Allez, on rentre. Si tu en as vraiment marre d'Animal Crossing n'hésite pas à faire une pause sur le jeu. A faire tout simplement d'autres jeux sur la Switch puisqu'il y a plein de jeux super sympas. Pour les jeux sur la Switch que je peux te conseiller on a Disney Dreamland Valley où j'ai fait plein de vidéos dessus. Vraiment Disney Dreamland Valley j'adore. C'est un jeu qui est très sympa. Ensuite tu as Fee Farm qui est très sympa aussi. Fee Farm, Fee Farm je ne sais pas trop tu prononces comme tu veux. C'est un jeu qui est très très sympa. Donc si tu aimes bien tout ce qui est ferme et tout je pense que tu aimeras bien. Tu as tous les jeux de ferme genre en live sur Twitch parce qu'on fait du Mario Kart depuis pas longtemps et je suis trop contente j'aime beaucoup fois. Bref du coup la sixième chose que tu vas faire tu vas aller sur l'île de Joe. Sur l'île de Joe tu as des boutiques à débloquer toutes ces boutiques. Si jamais tu ne les as pas encore débloquées je te mets mon tuto juste au-dessus pour comment débloquer les boutiques puisque du coup de base tu ne les auras pas. Et ensuite je te conseille tous les jours d'aller voir donc c'est vachement plus pratique avec Rounard puisque du coup tu vois direct et tu peux la voir tous les jours dès que tu vas sur l'île de Joe. Ta racine qui est toujours là. Ici tu peux personnaliser tes objets même les objets My Snook. Ici tu peux déposer et récupérer tes objets donc c'est trop pratique ça t'évite de retourner chez toi. T'as la petite Sarah qui va encer tes tapis donc ça vraiment va voir tous les jours elle a des items magnifiques. Et t'as la petite Astrid si tu veux augmenter ton amitié débloquer des objets spéciaux etc. Va l'avoir aussi tous les jours. Fais une petite prédiction ça te fera pas de mal franchement. Bon des fois elle te prédit du malheur mais t'inquiète pas tu te fais purifier et tu vas gagner des objets. Et vraiment tu vas voir Sarah oh regardez le mur rangé d'arbres oh il a l'air trop beau je le prends je l'achète. Et alors le sol je crois que je l'ai pas non plus le sol bleu on va regarder mais ça me dit rien je crois pas que je l'ai. Bon le tapiqueur je vais le prendre puisque c'est quand même le thème un peu de mon île donc on va le prendre c'est juste un petit peu chiant tous les dialogues tout le temps arène de cache je crois pas que je l'ai. Bon il est un peu moche mais je crois pas que je l'ai. Et l'autre je crois que c'est le mur cimetière le mur cimetière il me semble que je l'avais déjà mais je vais quand même le reprendre parce qu'il est incroyable le mur et les plus beaux sols c'est Sarah qui les vend vraiment va l'avoir tous les jours puisque t'auras jamais aussi beau que ce qu'elle vend je trouve c'est vraiment les plus stylés hit les fours même les tapis sont très sympas. La septième chose que je te conseille de faire si tu t'endusir Animal Crossing New Horizons et que t'as pas encore débloqué du coup tout simplement aller au travail achète le DLC en fait c'est l'extension payante d'Animal Crossing New Horizons donc le DLC qui s'appelle Happy Home Paradise si tu veux l'acheter tu peux l'acheter sur ta Switch directement dans le Nintendo eShop ou tu peux aussi l'acheter sur Instant Gaming avec des codes tout simplement que tu rentreras dans ta Switch c'est un petit peu moins cher sur Instant Gaming donc je te conseille plutôt mais voilà n'hésite pas à prendre le DLC il est vraiment génial et ça va t'occuper si tu t'ennuies sur New Horizons et après tu pourras personnaliser les maisons de tes habitants sur ta propre île donc en plus ça va te servir pour ton île nous voilà sur le DLC c'est vraiment trop joli avec le petit gratien un ciel magnifique étoilé vraiment j'adore je te conseille vraiment de l'acheter si tu l'as toujours pas acheté et merci d'avoir regardé ma vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas bien sûr n'oublie pas de la liker ça fait toujours super plaisir n'hésite pas à lâcher un petit commentaire je te laisse mettre plein d'eau dans les commentaires parce qu'il fait vraiment trop chaud donc mets un max d'eau dans les commentaires c'est le mot magique aujourd'hui et n'oublie pas que je suis en live sur Twitch lundi à partir de midi et demi mon pseudo là-bas c'est aussi l'itinariat du coup n'hésite pas à passer je rappelle que ceux qui n'ont pas Twitch peuvent quand même me regarder via le lien c'est juste que vous n'aurez pas accès au chat mais vous pouvez quand même me voir même si vous n'avez pas l'application Twitch bois beaucoup d'eau prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine